ok juste avant de passer à la pratique je vous propose un brin de théorie la commande line interface comme son nom l'indique il s'agit d'une interface qui va se positionner entre l'utilisateur et aws ici on va donc pouvoir utiliser la wcli pour utiliser les services d'amazon depuis notre ordinateur donc que ce soit utilisé amazon s3 pour stocker des fichiers amazon ec2 pour démarrer des machines virtuelles et j'en passe on va tout pouvoir faire depuis la wcli de la même manière on va pouvoir également utiliser la management console la fameuse clic tool dans ce cas là l'approche est un peu différente la wcli prend la forme d'une commande line donc comme un shell linux ou un power shell windows tandis que la management console va être utilisable avec une ui une user interface sur le web directement au moyen de votre souris d'où le nom de clic tool dans une autre mesure on peut prendre comme exemple uber eats qui fait office d'interface entre vous et le restaurant de votre choix lorsque vous commandez à manger ce qu'il faut donc bien comprendre c'est que l'approche de la wcli est programmatique et va donc nous permettre de faire beaucoup plus de choses que la management console qui est une clic tool on va pouvoir utiliser cette commande line interface sur nos serveurs et permettre à justement ces serveurs d'effectuer des requêtes sur amazon notamment pour récupérer des mots de passe ou diverses informations que vous avez stocké dans ce tuto on va donc voir comment configurer la cli et exécuter quelques commandes sur le cloud d'amazon avec on est parti on se retrouve pour le tuto quatre quatre neighbors quatre trois quatre quatre Merci.